Salut! C'est le temps des pommes. Donc là, je vais vous montrer une petite recette super simple. Les pommes d'amour. On pense que c'est très compliqué à faire. C'est vraiment très, très, très simple à faire. C'est juste qu'il faut avoir les bons outils et savoir comment le faire. Donc je vais vous montrer comment faire un sucre d'or. Commencer un caramel, c'est super simple. Il faut du sucre. Pour aider à ce que notre sucre ne devienne pas en motton, ou le terme exact, il ne cristallise pas, moi je vais vous rajouter un peu de sirop de maïs, une pierre à sucre, on va mettre de l'eau. L'eau, je n'ai jamais vraiment une quantité exacte, c'est simplement que votre sucre soit mouillé. Un truc aussi avec le sucre, si vous voulez que votre sucre ne cristallise pas, prenez pas un fouet pour le brasser, prenez pas une ustensile en stainless, prenez un ustensile en bois, ou une langue de chat en silicone, mais le domaine, sur le domaine, ça va cristalliser. Très important, thermomètre, un sucre d'or, je te montre à 150 degrés Celsius. Pas en bas, pas en haut. On atteint le 160, on appelle ça un blackjack, c'est un caramel brûlé. Colorant bleu, je n'ai pas de rouge, il fait combien avec du bleu aujourd'hui? Ça va être très long avant d'atteindre le 110, c'est la partie la plus longue. Entre le 105 et le 110, ça va prendre beaucoup de temps. Mais une fois qu'il a pris le 110, ça va être quand même assez doux. Pendant ce temps-là, on prépare nos pommes. Ça, on renfonce le pic dans le milieu, mais on ne va pas jusqu'au bout. Là, quand notre pomme est dans le caramel, on peut passer le tremper dans d'autres choses. C'est pour ça que les graines de citrouilles caramélisées à l'érable. On va mettre ça, puis j'ai des brillants. Donc, on va mettre des brillants et des graines de citrouille. Mon caramel est prêt. Je rajoute un quart de cuillère à thé de bicarbonate de soude dans mon caramel, juste pour qu'il donfle un peu, pour que le caramel soit moins dur pour les dents. Je vais frotter dans mes graines de citrouille. Mes pommes caramel qui ont viré un peu pertinemment avec le bicarbonate de soude. Je ne savais jamais plus ça, mais bon, je viens de le savoir. Je l'apprends en même temps que vous autres. J'ai acheté des petits brillants et ça fait des pommes caramel brillants et graines de citrouille. Bon appétit. Bon appétit.